Allez, c'est parti pour la boîte Michra. J'en profite pour présenter la boîte. Sur base de verre. Le dé est noir avec une couleur dessus. Donc là, moi c'est le bleu. Tous les dés sont noirs avec une couleur sur les chiffres. Ce n'est pas le dé qui est de couleur, le dé est forcément noir. Et puis pour le reste, on verra plus tard. La boîte, on la met là. Ça, on n'en a pas besoin. Tavnos, le fabricant de jouets. A chaque fois que vous lancez un sort de créature bête ou oiseau, vous pouvez le copier, excepté que la copie a un artefact en plus de ses autres types. Et la copie devient un jeton. À la fois, ça peut être pas mal. À voir si on a beaucoup de bêtes ou d'oiseaux. Alors... Peine carcérale, colosse, grenadier, sous-marin. Traxo, démon, golem, branche, roche, cabot de ferraille, carnage de Mishra, désenchantement, rebuffade d'Urza, largage d'équipement, sushi, garde grotte, scorigule géante, mécanoptère observateur, et ombre de la misère en rare. Si une créature devait... Qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilé-la à la place. Et pour un, on peut lui filer plus un plus un jusqu'à la fin du tour, sachant qu'elle est 2-2 pour 2. Pas mal. Et un ornithopter. Un 0-2 vol pour 0. Ça, ça aurait été sympa. Une montagne. Une montagne. Alors, discipline militaire, gestion, remords à câblant, reclus en tasseux, Jaggernaut de Mishra. 5-3 pour 5, piétinement. Le Jaggernaut de Mishra attaque à chaque tour, à chaque combat si possible, et exhumation. Ça rappelle des souvenirs. C'est une version moderne, mais ça rappelle des souvenirs. Survivante de Corlys, aile d'aéronaute, Onulette de Tocasia, Charu de Guerre et Ventreuses, Trancheur de Nacelle, Consécrateur Gargouillant, Armure Énergétique Tran, et Urza, Prince de Krug, Créateur Artefact que vous contrôlez, gagne plus de plus de. Et pour 6, vous créez un jeton qui est une copie d'un Artefact ciblé que vous contrôlez, excepté que c'est une créature 1-1, soldat en plus de ses autres types. Ah, c'est pas une double face, mais je suis très très content d'avoir ça. Oh là 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 ! En version sans bordure en plus. Les bottes de pieds d'agile et une feuille, la riposte mortelle. La leçon sévère, écorche crâne gixien, goliade de rouille, l'enfer des obus, branca d'hieriotienne, animation de la lithopuissance, la machine domine la matière, brouillard de guerre, dracon de grouage, rôdeur des tranchées, audace, production de masse, moissonneur d'ashrod, briseur d'esprit terrisien. Pour 7, à chaque fois que le briseur d'esprit terrisien attaque, le joueur défense mêle la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Ouais, ça, ça peut faire mal. Ça, ça peut faire très très mal. Et fiole d'ailleurs, quand la fiole d'ailleurs arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte, vous la sacrifiez, vous choisissez un type de terrain de base, chaque terrain que vous contrôlez devient ce type jusqu'à la fin du tour. Griffe de dragage, croissance gigantesque, dans ce chêne Falali, Falagie, pardon, survivante de Corlys, subjugation du tourtorpeur, archéologue Falagie, fil de Lorane, farfadette argotienne, réfracteur d'énergie, éclair au bilitéran, vengeur à argivian, défabrication, couronne de transfigurant, rampeur psychotique, la force et l'endurance du rampeur psychotique sont égales au nombre de cartes dans votre main. A chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd un point de vie. Ça c'est très très fort ça. Et l'ombre de la misère, une deuxième ombre de la misère pour du foil. Furie de ferraille, affrontements épiques, retrouvailles amères, élite du seigneur de guerre, roc de colos, instant de défiance, la machine d'un lit de la matière, rase et tout, force lame de vétéran, savant de la troisième voie, raffinerie de mâche fer, métamorphe imposant, sillage de la calamité, et ombre, l'encre temporelle. Au début de votre entretien, regard 2, à chaque fois que vous choisissez de mettre au moins une carte au dessus de votre bibliothèque en appliquant le regard, exilez autant de cartes du dessous de votre bibliothèque. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes exilées par l'encre temporelle. Ça aussi, ça peut être très très fort. L'éclat d'améthyste, les sorts non créatures, coûte un de plus à lancer. Et enfin, le dernier pack. Opportuniste argotien, infanterie conscrit, avant-garde de phalange, expert de l'Athnam, traxo démon, descendre en flèche, ouvrier de la tour, fracture de lito-force, union de la troisième voie, unité récupératrice de pierre, écrabouilleur de gorge, Urza, prodige de litho-force, prédicateur de synthèse, la lithopuissance et la lithotorpeur. Donc ça, c'est la moitié de Urza. Et le tambour de saute-feuille. Bon ben clairement, moi là, comme ça à froid, sans prendre vraiment le temps de trier les cartes et tout, moi je partirai effectivement sur l'Urza. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'artefacts créatures qui donc prendraient plus de plus d'eux avec lui. On a surtout pas mal de prototypes en bleu. 1. J'en ai vu passer plusieurs. 2. 2. 3. Donc on a quelques artefacts en bleu. J'ai pas vu trop de choses en blanc. On a pas mal d'artefacts, on a pas mal de bleu. On pourrait se plasher du blanc pour pouvoir jouer Urza et éventuellement compléter le deck avec quelques cartes blanches. Bon, ça mériterait une réflexion un petit peu plus poussée, bien évidemment, en termes de construction. mais l'idée de base serait là, le blanc bleu artefact. Voilà. Avec une grosse, grosse quantité de créatures artefacts pour maximiser le bonus que nous apporte le Urza. Voilà. A tout de suite pour le deuxième unboxing. Merci.